Une figure emblématique et leader politique de la 11e circonscription électorale et membre de l'Union Progressive, fidèle à son engagement, vient de donner un cachet spécial au loisir dans le département du Koufou. Une rencontre amicale a opposé l'équipe mixte d'Azové à celle de la gazelle d'Ave Dumain. Une occasion qui a permis à l'infatigable Aletis Amoussou, outre sa vision de faire voir le football à la base, de dévoiler le secret de cette belle rencontre. J'ai pu lancer une tournée dans le cadre de mobiliser la jeunesse pour pouvoir communiquer sur le ravir qui est en cours. Maintenant, pour ne pas le dire, aller juste, faire un roulé autour quand même d'une séance qui rassemble le monde, la communication est plus facile. Donc on a voulu utiliser le sport pour communiquer. C'est ce qui nous amène précisément à faire des tournois dans des rameaux, des villages et des quartiers de la 11e circonscription électorale. Les autorités nous exhortent à se faire rouler par l'institution qui est l'urale, aller nous faire administrer. Tout d'abord, j'ai été à saluer le Cécile Alain Bessis pour avoir su réunir la jeunesse. Il y a longtemps, on s'est réunis comme ça pour s'amuser. Ça a été vraiment un plaisir pour nous de rester ensemble. Et il faut dire que nous avons fini par un score de 0,8 partout. Ça a été vraiment un plaisir de nous voir jouer au niveau. Quel est le message que vous avez écouté après le match ? Après le match, M. Alain Bessis nous a exalté pour ceux qui n'ont pas encore fait le raveur de l'art, aller le faire. Et d'après ce qu'il a dit, nous avons retenu que sans ça, on ne pourra plus faire le papier demain. Donc il est primordial de le faire. Une rencontre qui a été très bien accueillie par ses pairs et le chef de l'arrondissement d'Azovène. Ma présence est justifiée ici par deux raisons. La principale raison, c'est que c'est la jeunesse qui est mobilisée. Mais en tant que jeune, il faut quand même soutenir toutes les initiatives. Je sais que c'est un ami personnel à moi, en fait. C'est un ami politique, mais un ami autrement. C'est-à-dire un complice qui a été organisé. Donc c'est un temps de compétition, mais c'est juste quand même trouver un temps de loisirs, un temps d'amis noirs entre les jeunes. C'est vrai, c'est un match, mais c'est un match à travers lequel nous allons motiver chacun des participants à sortir les parents pour que l'objectif de faire en résister massivement les parents pour leur avis soit vraiment atteint ici à Plachoy. Les jeunes se regardent très bien. On a assisté à un beau football. Pour nous, c'est l'occasion de réunir la jeunesse. À l'orée des congés, il ne faut pas laisser la jeunesse se livrer à des actes qui ne sont pas recommandés. Donc c'est notre raison de les réunir. Et aussi de les sensibiliser autour de l'opération de Ravip que le gouvernement a lancé. Vous savez, c'est une opération très capitale pour tous les citoyens béninois. Et nous, les autres, dans toute la population de Koufou, en particulier celle d'Aplapui et également celle d'Azavé, que tout le monde aille s'enrouler dans Ravip pour ne pas être en marge des actes administratifs qui aujourd'hui, sans Ravip, on ne peut rien.